Le développement de l'organe dentaire Le développement de l'organe dentaire passe par 4 stades successifs. On commence par la lame dentaire qui va se développer en bourgeon, puis en cupule et enfin en cloche. Donc on va se concentrer sur le stade de cloche dentaire. Pendant le stade de cloche, il y aura la formation des 4 couches de l'organe de l'émail qui sont l'épithélium dentaire, interne et externe. Et entre les deux, on va trouver le stratum intermédiaire et le reticulum étoilé. C'est tout ce qui concerne le tissu épithélium. Les 4 couches vont constituer l'organe de l'émail. Donc le schéma, c'est l'épithélium dentaire externe. C'est celle-là. Et après ça, il y a l'épithélium dentaire interne. L'épithélium dentaire interne est en contact avec les odontoblastes ou là, les pré-odontoblastes. Et en orange, les cellules qui sont en orange, ces cellules-là, ce sont les pré-odontoblastes. Et ça, ce sont les cellules qui constituent la papy-ictomaison schémateuse. La papy-ictomaison schémateuse va donner la future pulpe et la dentine. Et on a ici la boucle cervicale. La boucle cervicale, c'est l'union entre l'épithélium dentaire interne et externe. Elle va constituer la future gaine de Hertwig. Cette gaine de Hertwig, c'est celle qui est responsable de la formation de la racine. Par migration apicale, par prolifération cellulaire. Entre l'épithélium dentaire interne et externe, on a deux types de couches cellulaires. On a le stratum intermédiaire. Et on a ici le reticulum étoilé. Le reticulum étoilé, ce qu'on appelle aussi le reticulum stylaire. Donc, les cellules présentent une forme d'étoile qui mène le gamin. Ok ? Like this. Et enfin, on a le sac folliculaire. Ce sont les cellules mesenchymateuses qui entourent le tout. Le sac folliculaire va donner par la suite l'os alvéolaire, le desmondante et le sément.